bonjour bonjour à tous aujourd'hui présentation et ces tests d'un nouveau smartphone nouveau smartphone que je viens de recevoir nfocus m810t smartphone qui vient de sortir qui a des atouts qui a des avantages qui a des inconvénients également on en reparlera tout long de ce test alors le packaging qui se présente de telle façon une belle boîte noire un focus un focus vous savoir en fait c'est fox con notamment fabriquant de cartes mères pour ordinateur et puis fabriquant également des composants de de l'apple en fait l'iphone quoi donc pour vous dire un peu un petit peu d'historique concernant cette marque un focus donc ça débarque pas de n'importe où non plus vous voyez ça quand même un historique initialement donc c'est américain ils sont internés en chine bien sûr vu que l'un d'euro était moins cher voilà donc alors sur le côté sur le barriens au si le lui sont listés alors le plus important en fait c'est derrière qui se trouve excusez moi un peu pour la lumière ce que j'ai pas trop d'éclairage la nuit effectivement donc on va essayer de faire avec alors ça sera mieux dans ce sens donc et à 1035 alors on peut lire sur ici au niveau en fait du petit descriptif qui a été livré avec donc tdl te donc ça ça nous concerne pas alors les dimensions j'en reparlerai après android kit 4 4.4 alors gsm quadribonde 2g quadribonde 3g 850 1900 2100 par contre donc il n'y a pas là la notion pour la france ça c'est bien dommage et vous voyez fdl te donc 4g pour nous en europe ici en france donc fgl te enfin fddl te donc 4g catégorie 1 et 3 ça veut dire en fait on à la mille huit et la 2100 or mille huit il ya que bouygues en fait qui utilisent cette fréquence donc moi perso qui est chiffrie ben donc la 4g ne marchera pas c'est bien dommage ce que c'est quand même au niveau du design quand même c'est un beau téléphone donc la 4g fri malheureusement ça fonctionnera pas quoique plus tard je sais qui est en train de faire des essais des tests avec cette bande justement 2008 par contre les gens qui sont chez bouygues bien du tout ça donc il n'y aura aucun souci donc wifi donc abgn tout ça il est nfc usb 2 gps à gps voilà en gros ce qui est noté sur le 4g à l'intérieur alors qu'est-ce qu'on trouve alors un petit pin pour extraire la carte sd et puis la carte mémoire faut savoir que c'est un portable en fait simple sim avec l'autre micro sd donc on peut pas mettre deux cartes sim il est que carte sim simple un câble usb 2 pas d'usb c'est cher jean un focus prix chinoise donc il faudra faire à mettre un adaptateur voilà un chercheur 1 en paire qu'est ce qu'on a d'autres donc on a le portable un guide un manuel d'utilisation en anglais et puis c'est tout ça sont là donc voilà ce qu'on a dans le packaging alors au niveau du téléphone donc vous voyez c'est noté métallique avec un rebord métallique et avec des gorillas glace devant et derrière voilà le téléphone on va faire un petit peu le descriptif alors c'est un écran de 5,5 pouces en résolution full hd au niveau de la longueur ici il fait 15 cm 5 ici il fait 7,7 de large au niveau de la largeur poids à 156 c'est un petit peu dans les dans les poids de maintenant et puis au niveau de l'épaisseur effectivement le portable est assez fin il fait 7,7 mm d'épaisseur voilà sur la partie haute donc ici on a un microphone vous allez constater que le contour est métallique effectivement les bien métalliques ce qu'on sent le froid là vous avez des petites des petits passages en plastique je pense c'est pour les antennes wifi puis gps donc voyez ici vous en avez une en haut et en bas et puis ici également donc au microphone sur le côté droit donc ici carte sd et là donc c'est des slots avec le petit pic vous appuyez dessus vous extrait au fait vous pour mettre la carte micro sd et ici donc une carte sim micro sim format micro sim c'est tout sur la partie basse deuxième microphone ici jack 3.5 et puis usb micro usb 2 pour la charge et le transfert côté gauche bouton allumage l'extinction également volume plus moins 5 le contour est magnifique métallique doré comme ça c'est super chouette derrière donc on a une caméra qui est donnée pour 13 millions de pixels double flash led un focus alors on voit le petit logo ici nfc il est bien nfc 4g ici le logo 4g mais vous voyez on voit bien la vitre qui brille un petit peu les reflets ici voilà sur la face avant ici retour menu options ici le haut parleur une grille haut parleur ici en bas et en haut la caméra qui est donnée pour 5 millions de pixels les capteurs la notification en fait elle est en bas c'est marrant et ici le haut parleur sur la partie haute voilà au niveau de la présentation au niveau du téléphone alors on allume voilà alors sur la version logicielle on est sur un android kit 4 4.4 point 2 relook et de la mort à la sauce un focus voilà il ya une possibilité de mettre une mise à jour mais j'ai pas réussi vous voyez j'ai déjà téléchargé le fichier mais au moment de l'installer il me dit que voilà il faut en gros il faut quitter machin truc voilà donc vous voyez une mise à jour qui fait 800 mo mais j'arrive pas à l'installer donc après c'est pas non plus dramatique si les sur kit 4 donc tout y est en fait ici vous n'avez pas en fait c'est comme le iphone un peu vous n'avez pas de menu à l'intérieur vous voyez tout est tout est sur les pages ici voilà un petit peu enfin à l'intérieur on va faire un petit peu le tour ou sinon ce qu'on va faire écouter on va voir déjà les caractéristiques du téléphone puis après on verra les menus ça sera beaucoup plus simple vous voyez donc les boutons sont bien retrouvé cléré en bas donc ça c'est plutôt une bonne chose je vous disais donc vous avez une lettre de notification ici en bas alors en tout ou notre ami en tout ou qu'est ce qui nous dit voilà donc le test est parti on est obligé d'aller dans les l'historique un score à 39 1297 c'est un tout ou qu'est ce qu'on a dans la bête alors un focus vous voyez foxconn international holding limited modèle m 810 m 810 t android version android dans 4.4 points de 32 bits alors le processeur c'est un très bon processeur un qualcomm snapdragon 801 qui est quand même juste sorti l'année dernière il n'a même pas enfin oui là non on va dire c'est pas 810 mais de 801 c'est lui juste qui est avant la carte graphique donc adreno 330 résolution de l'écran full hd caméra arrière 13 millions de pixels et un 835 ram donc on a bien deux gigas de ram on a 16 gigas de rom stockage intérieur donc le qualcomm 801 quatre corps quatre coeurs à 2 gigas 5 c'est quand même pas mal qu'en processeur c'est il a fait ses preuves il chauffe pas trop et puis voilà donc cité 480 des pays voilà bon lettre flash ok un support gps à gps location donc en france puis gloire on est à nantes wifi nfc donc supporter voyez wifi ok géroscope oui excellent maître oui c'est un maître oui capteur de luminosité oui il boussole oui capteur de proximité le gyro capteur d'accélération liné 1 et puis capteur de rotation voyez on est assez complet au niveau des capteurs voilà un petit peu ce qui équipe notre bête c'est c'est une belle configuration 2 gigas de ram ce qui fait des fois ce téléphone c'est vraiment vraiment le monde de la 4g 800 ou la 2006 pour les gens qui sont chiffris comme moi ça c'est un sacré handicap parce que bon ça gâche tout quoi sinon vous voyez quand vous arrivez enfin le téléphone arrive il a déjà un play store vous voyez ici le gmail il ya tout d'installer un lecteur vidéo musique dropbox pour le stockage en ligne il ya pas mal de choses vous voyez ici le nfc à la calculatrice effet audio pour régler tout l'audio c'est quand même pas mal allez on va faire les menus intérieurs alors wifi bluetooth consommation de données donc voilà j'étais obligé de conflaguer les appels de free vous voyez on voit bien ici donc le logo 3g de chiffrerie ici voyez le wifi n'est pas terrible par contre vous voyez je suis à aller 6 mètres derrière par rapport donc wifi je suis à trois bars trois bars quand je descends un peu comme ça je suis plus à deux bars je trouve qu'elle est pas vous voyez je suis à deux bars au niveau du wifi c'est vrai que c'est pas terrible plus donc ici plus mode avion application nfc donc vous voyez la la cvp réseau mobile voilà bon et rien de particulier ici accueil alors ça c'est les luncheurs vous pouvez changer de luncheur comme ça un petit peu à la windows phone non mais bon c'est pas terrible honnêtement ça c'est plus pour les gens qui sont un petit peu plus âgés qui comprennent pas trop android on va essayer d'y retourner un autre lâcheur voilà donc accueil paramètres rappel son alors je vais vous faire écouter un petit peu le son alors sonnerie voilà je cherchais de je suis bête je cherchais le haut parleur mais il est bien en bas en fait son c'est vrai que c'est pratique parce que en fait le sont du coup vous pouvez pas le l'étouffer en fait quand vous déposez comme ça votre téléphone comme ça sur une table et vous risquez pas d'étouffer le son coin donc on va le son et les correctes je suis désolé pour les reflets parce que du coup j'ai pas trop de luminosité de la table peu désagréable je m'en excuse donc voilà vibreur numérotation sonore tout ça n'a ni bon on va pas mettre son a été alors affichage affichage filtre lumière bleue je sais pas ce que c'est ça est d'accord ouais ça fait un peu l'écran bleu coin ouais c'est pas terrible températeur de couleurs donc froide vous voyez naturel ou chaude donc j'ai laissé ça sur il ya pas mal de réglages au niveau de la luminosité quand même qui est assez qui est pas mal mois d'écran donc voyez là c'est pareil standard ou dynamique luminosité donc la auto voilà vous voyez vous allez rien voir justement je vais me mettre vraiment au minimum donc ici au moins voir un petit peu à la notification bah vous voyez vous pouvez la désactiver cran calibrage capteur g calibrage compass affiché pourcentage batterie c'est fait notification là c'est pour configurer les notifications envoyer les couleurs et tout ça les applications que vous souhaitez vous souhaitez recevoir les notifications stockage alors stockage 16 giga quatre systèmes disponibles 10 56 il vous reste 10 56 pour installer photo musique vidéo application dessus j'ai pas encore installé de carte sd batterie voilà un particulier batterie économie d'énergie ouais ça c'est pour baisser un petit peu les performances du du prosse application alors on est bien alors ce qu'on va voir la ram voilà ram alors vous voyez ici je suis sur 0,93 utiliser 868 de livres on est bien sur un téléphone qui fait deux gigas de ram donc stockage dispo 11 gigas stockage interne c'est pas mal c'est déjà pas mal qu'est ce qu'on a d'autres localisation gps verrouillage de l'écran sécurité bon un particulier ça c'est la sécurité langue alors langue on est en multilangue ouais il ya toutes les langues donc c'est pas mal donc là il ya tout ce qu'il faut on est bien sûr d'une qui langue alors sauvegarder installé ajouter compte mouvement retourner pour rejeter la pelle volume calme ou décrochant réponses smart alert enfin un des petits trucs sympa quoi date et accessibilité impression à propos du de téléphone mais à jour vous voyez est là hop le kit kat 4.4 points de voilà au niveau des caractéristiques est-ce que le téléphone est protégé j'ai pas vérifié tiens j'espère voilà il est bien entégé voyez navigateur je crois que c'est là il semble non c'est pas là file manager voilà file manager sd cartes non sd cartes non écoutez j'ai vu tout à l'heure et c'était mieux mais ça clignote vous voyez la clé clignote mais j'ai pas trouvé non non écoutez j'ai pas trouvé comment aller dans la dans ma clé usb c'est marrant stockage ouais ça c'est ma carte par contre comment il y en est dans file manager d'aussi vide usb voilà usb on va tiens on va regarder un peu la vidéo ce que ça donne sur ce téléphone c'est un volet qui est magnifique enfin ça que ça fait des belles vidéos dessus rien à dire vous voyez son vidéo c'est pas mal il ya un lecteur déjà qui a intégré j'ai pas mal pourquoi c'est compliqué j'aurais pu me faire tuer là dans mon avis vous pouvez vous pouvez y aller avec le pro si tout ça donc je qu'est ce que ça donne ce boy surfeur voilà mon avis vous pouvez faire quand même marcher les les jeux du play store il y aura aucun souci en étant donné que à moi les jeux trop 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 gourmand un petit lag oui c'est assez fluide alors vous voyez le téléphone est un peu chaud derrière c'est marrant voilà je pense qu'il y aura pas de souci là dessus ouais au niveau du jeu y'a aucun souci point de vue photo vidéo donc ici moi je suis en cette fille on va changer ça voilà ça garnit un peu peut-être un manque de luminosité je vais refaire avec flash flash obligatoire ouais c'est pas mal voyez c'est non c'est bien c'est bien c'est pas non plus exceptionnel non plus mais c'est bien ça fait des belles photos au niveau du réglage donc vous pouvez faire des photos ici vous avez pas mal de réglages 13 millions de pixels en quatre tiers et dix millions de pixels en 16 9e vous voyez l'autofocus se fait bien sachant que là je suis en basse luminosité vous voyez bon là c'est vrai c'est que c'est 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 le flash le selfie selfie vous pouvez aller jusqu'à 5 millions de pixels en catia voilà écoutez c'est pas mal voilà voilà donc après c'est un manque de luminosité qui fait qu'effectivement c'est pas trop trop top top mais au niveau de la photo honnêtement il n'y a rien à dire vidéo vous voyez là j'ai laissé un peu on va mettre un petit peu un autofocus ici alors on va démonter déjà la clé il n'a pas trop apprécié un voyez on va forcer un petit peu l'autofocus voilà on va voir ce que ça donne vous voyez ça fait un bon son ça c'est le démontage de la clé usb pour l'otg voilà donc c'est pas mal après vous avez plusieurs réglages ici au niveau des modes photo voyez mode photo rafale bon bref je suis pas trop trop photo moi je suis juste basique mais un point du photo c'est pas mal voilà donc en gros la présentation et puis le test de cet infocus un 810 t honnêtement moi ce que je pense c'est quand même un super beau téléphone le seul reproche qu'on peut lui faire c'est vraiment la compatibilité avec nos réseaux ici en france ou la 3g avec la 2100 au niveau de la 4g vous avez la 2800 la 2100 personne ne l'utilise donc j'en parle même pas après voilà si vous êtes chez bouygues vous avez beaucoup de chance que votre 4g fonctionne puisque bouygues travaille enfin ils ont des antennes 4g 1008 par contre effectivement chez free si vous tenez vous tenez absolument à avoir de la 4g passer votre chemin quoi sinon sinon voilà si vous voulez avoir une belle bête avec un bon processeur un beau design et tout ça donc foncez il ya aucun il ya aucun problème là dessus quoi le téléphone le prix au niveau du prix on peut trouver en ce moment on importe sachant que donc ça se vend pas en france on importe hors taxe je parle sans tva puis sont les frais de douane on est à 135 euros sur le site gearbest gearbest en ce moment on est à 135 euros donc vous vous rendez compte pour un snapdragon 801 à ce prix là c'est peanuts quoi voilà les amis je vous dis à bientôt et une prochaine vidéo à bientôt voilà à bientôt duo à Sous-titrage ST' 501